Des passagers terrorisés à l'intérieur de cet appareil d'aéromexico qui vient d'être touché par des impacts de balles. Scène de panique également à l'intérieur de l'aéroport de Culiacán dans l'ouest du Mexique. Des hommes armés y ont pénétré et ont ouvert le feu contre les forces de sécurité. Leur objectif, empêcher cet avion de décoller. A l'intérieur, leur patron, chef de cartel, arrêté plus tôt dans la journée. Le matin de ce 5 janvier, des membres de l'armée et de la garde nationale mexicaine ont arrêté Ovidio N, le chef présumé de la faction Los Menores liée au cartel du Pacifique. Ovidio Guzman, dit El Raton, a bel et bien été transféré jusqu'à Mexico. Il n'est autre que le fils de Joaquin El Chapo Guzman, le plus célèbre des narcotrafiquants mexicains, qui a été extradé en 2017 aux Etats-Unis, où il purge actuellement une peine de prison à vie. Ovidio, lui, a été arrêté jeudi matin dans la ville de Culiacán, fief du cartel de Sinaloa, où tous les commerces et administrations sont restés fermés. Les membres du cartel ont réagi par une explosion de violence dans cette ville, comme dans plusieurs autres endroits de la région. En 2019, une première arrestation d'El Raton avait déjà déclenché de nombreux affrontements, poussant les autorités à le remettre en liberté. Mais cette fois, le président Andrés Manuel López Obrador semble déterminé à tenir bon, alors qu'il accueille lundi prochain son homologue américain Joe Biden, dont le pays a promis des récompenses de 5 millions de dollars pour la capture de chacun des quatre fils d'El Chapo. Dimanche dernier, une attaque contre une prison de la ville frontalière de Ciudad Juárez avait fait 19 morts. Elle avait permis l'évasion d'un autre narcotrafiquant lié au cartel de Sinaloa. Merci. Merci. Merci.